En 2015, le musicien sud-africain Gervais Gordon, alias Okjarp, et la danseuse sud-africaine Mansi Ribane se rencontrent sur un tournage à Johannesburg. Le film dans la boîte, Okjarp fait écouter à Mansi ses instrumentaux inspirés de la nouvelle électro qui fait fureur dans les teintes chips de Durban. La danseuse improvise des vocalises et le producteur appuie sur la touche record. Une nouvelle aventure commence pour les deux artistes, pionniers d'un genre hybride, à la croisée du dubstep, de la house minimale et du k'me-mum. Enfin, euh, du... Ouais, mais ça change. Des fois, on peut être k'me, et des fois, on peut être... Comme l'air. Tu vois l'air ? C'est quand tu ne peux pas vraiment voir où c'est. Il faut vraiment être dans le moment pour le ressentir. Née en 88 à Soweto, Mansi Ribane grandit sous l'influence des groupes sud-africains de Kwaïto. A 8 ans, elle crée son propre girls' band et se produit dans un stade pour le 80e anniversaire de Nelson Mandela face à 80 000 personnes. En 2010, Mansi découvre le gom, percussion en Zulu, évolution du Kwaïto. Pays où pullulent les drogues de synthèse, la house sud-africaine ralentit le tempo jusqu'à en devenir minimale. Propagée par les chauffeurs de taxi, cette musique produite sur des home studio low-tech s'inspire de leurs gestes, comme celui de tourner le volant. Des figures imposées dont le rappeur Okmalum Kulkat est le virtuose. Devenue la muse du réalisateur Chris Sanders, Mansi fait la connaissance d'Ogjarp sur le tournage de Ghost Diamond. Une fiction urbaine mêlant SF, danse et arts martiaux dont elle assure le rôle principal et lui la BO. On est des antivirus. Quand il y a trop de négativité, il faudrait toujours être un antivirus. C'est comme ça que tu t'en sors, alors tu deviens le meilleur possible. Il ne faut jamais que la situation t'empêche de vivre. A la mort de sa mère en 2001, puis de son père, Mansi doit s'occuper de ses frères et soeurs. Avec eux, elle part s'installer à Johannesburg, se trouve un petit boulot de mannequin, puis crée son propre bureau de style Studio 113. Au même moment, celles qui se revendiquent désormais artistes, musiciennes et performeuses, intègrent le collectif de danseurs Vintage Crew, avec lesquels elles singent des chorégraphies qui tapent dans l'œil de Diane Vort. Les parangons du White Trash réclament Mansi Ribane pour assurer les parties dansées de leur clip Fatty Boom Boom et l'embarquent avec eux en tournée. Soveto a joué un rôle très important dans ma carrière et mon parcours initiatique. La plupart des gens là-bas savent saisir les opportunités et font en sorte que les choses se passent. Baigner dans cette atmosphère, c'est très contagieux. Invité du festival 100% Afrique au parc de la Villette à Paris, Okjarp et Mansi Ribane croisent leurs performances avec celle du Congolais Eddie Ekete, alias l'homme canette. Sous-titrage ST' 501 Tu peux devenir tout ce que tu mérites de devenir. Aujourd'hui, je me sens comme une reine de science-fiction et j'y crois, donc je le deviens. C'est la beauté de la vie et le pouvoir qu'ont les humains, l'énergie. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501